Salut tout le monde et bienvenue sur notre nouveau tutoriel sur le répectoir. Alors l'exemple est relativement très simple, on souhaite créer le répectoir au niveau de notre mobile, donc on va localiser le stockage de notre mobile et ainsi pouvoir écrire pour créer notre répectoir. Alors pour aller d'une manière très simple, on va stocker notre chemin de répectoir dans une variable et ainsi faire l'appel à la fonction qui nous servira de créer notre répectoir depuis notre mobile. Dans le simulateur qui est intégré dans une dernière mobile, ce sera impossible de voir comment ce fonds va pouvoir réagir, mais on va générer une application et pouvoir l'installer sur notre mobile et pouvoir ainsi tester notre bouton. Et donc là dans notre bouton créer, je vais commencer par déclarer une variable qui contient en fait le chemin de la création de notre répertoire. Ensuite je vais mettre des chemins, chemins, rep et d'une chaîne. Et ensuite maintenant je vais faire appel à la fonction SYREP, donc REPCARDESTOCKAGE qui permettrait maintenant de localiser le stockage interne, le stockage du mobile et pouvoir ainsi écrire, donc créer notre répertoire. Et le REPCARDESTOCKAGE EXTERNE, donc on va ainsi localiser soit la carte mémoire ou un stockage externe et ainsi créer notre répertoire. Alors on va faire appel à la carte REPCARDESTOCKAGE MOBILE, donc pour pouvoir ainsi créer notre répertoire. Et ensuite je vais concaténer avec le chemin auquel je souhaite créer le répertoire. Donc le nom qui sera associé au dossier. Donc là je vais les mettre entre le slash et pouvoir ainsi donner le nom à mon dossier. Et pour moi je vais dire 0000 qui sera le nom que je vais créer dans le répertoire. Donc déjà avec cette fonction, avec cette ligne et pouvoir ainsi, donc ceci maintenant va créer le répertoire au niveau de notre mobile. Pour aller plus loin, on va pouvoir faire un sélecteur d'images. Donc on va déclarer une variable qui nous permettra de sélectionner l'image. Il faut que l'image est sélectionnée, grâce à notre bouton copier, on va sélectionner l'image en premier. Donc on va créer d'abord le répertoire, puis ensuite on sélectionne l'image et ensuite on va copier l'image qu'on a réglé vers le répertoire créé. Et donc là je vais déclarer une variable qui sera miniature, miniature qui est en fait une chaîne. Alors qui est une chaîne et qui est égale à album sélecteur, voilà. Alors quel type de tabule qu'on souhaite récupérer, ce sont des images. Donc une fois récupérées, et maintenant on va vérifier si notre répertoire existe. Alors là j'ai dit si f-ret-répertoire existe. Alors notre répertoire existe, alors on va passer maintenant à l'action de copier. Alors pour cela je vais f-copier-fichier. En fichier je récupère en premier la miniature. Miniature. Et en deuxième je vais l'envoyer dans le chemin-ret. Et on va ensuite vérifier à nouveau sinon, donc sinon si le répertoire n'existait pas, on fait appel à la fonction f-creye-rep. Voilà f-creye. On va créer quoi ? Donc on va créer notre répertoire. Donc, cela j'ai dit f-rep-creye. Ensuite, on va directement passer à l'action de copier. Alors là je vais copier. Hop, je copie là. Et pour voir ainsi si notre action est exécutée, on va envoyer un message d'info en premier si le répertoire est créé. Et là on dit, le répertoire, le répertoire existe. Donc, pas besoin de créer si déjà le répertoire existe. Alors si le répertoire n'existait pas, une fois que le répertoire est créé, on va passer maintenant le message d'info qui va nous a l'intérêt que notre répertoire vient d'être créé. Alors là, info. Répertoire créé. Et voilà. J'enregistre. Et si je passe au niveau de notre simulateur, sans doute on ne verra rien qui va se manifester. Alors là, on n'a rien qui se manifeste. Déjà, déjà là, il nous affiche la sélection. Là, je peux sélectionner l'image, ouvrir. Il me dit que répertoire créé. Sans doute on ne pourra pas voir notre fichier ou l'étant envoyé. Alors maintenant, on va passer à la génération de notre application en APK et l'installer sur notre mobile pour pouvoir ainsi tester la création de notre répertoire ainsi que le copie du fichier depuis la source vers le répertoire. Donc là, si vous disposez déjà de votre SDK et de votre gradelle qui est bien installé, que vous avez déjà configuré le chemin, passons maintenant à la génération de notre fichier. Et donc là, je vais générer notre fichier. Donc là, je laisse le nom pareil. Là, je n'ai rien à modifier. Et là, il me dit de créer un fichier clé. Donc, je choisis ici. Alors là, on a la permission de lire dans le stockage. Et puis, on a aussi la permission d'écrire dans le stockage. Donc là, hop, hop, je patiente. Hop, hop, et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la génération de notre fichier APK. Là, je vois mon fichier est bel et bien généré. La génération de mon APK est terminée. Et maintenant, je vous donne rendez-vous sur le mobile. Donc là, maintenant, je suis sur mobile. Donc, je vais maintenant installer l'application. Et ainsi, vous voyez comment je vais créer le répertoire et récupérer ainsi le fichier. L'installation est terminée. Et maintenant, on va exécuter l'application. Donc, là, si je retourne au niveau de mon répectoire, donc là, je suis à ce niveau, je n'ai pas les dossiers qui créent. Donc là, maintenant, au niveau de mon application, je vais créer le répectoire. Là, maintenant, il me demande l'autorisation. Donc, j'autorise à lire le contenu et maintenant, je vais sélectionner une image. Alors, quelle image? Je vais sélectionner ici. Hop, hop, hop. Alors là, je vais choisir une image. Hop, hop, voilà. Il me dit, répétoire créé. Alors là, je vais cliquer sur OK. Et je retourne au niveau de mon gestionnaire des fichiers et je vois ici le répectoire qui est créé. Alors, si je suis dans le répectoire, automatiquement, je vois mon image qui est copiée dans le répectoire. Et donc là, si je retente à nouveau de sélectionner une image et ainsi copier dans le répectoire. Hop, hop, hop. Je prends ceci. Il me dit, le répectoire existe. Donc là, quand même, j'obtiens le fichier qui est copié dans le répectoire. Et maintenant là, à ce niveau, on est rassuré qu'il va apparaître aussi dans notre galerie. Donc, le fichier va apparaître. Et donc là, je pense qu'on a fait le tour avec vous sur ce tutoriel. Et c'est ce que je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sachez que le nouveau tutoriel vient très bientôt sur la chasse au beurk dans notre application. Alors, les e-commerce qu'on a pu développer ensemble avec vous. Bye, bye.